Port du masque obligatoire, un siège sur deux condamnés, distanciation sociale par un marquage au sol spécifique, autant de mesures vous permettant de vous protéger et protéger les autres. Reprendre les transports en commun, un moment d'incertitude pour beaucoup, mais pour tous un changement radical dans les habitudes. Ça va, je pense que tout le monde suit les bonnes mesures de sécurité. Il n'y a pas grand monde dans les trams et ils ont mis en place toute la signalisation au niveau des sièges, au niveau des portes automatiques, on n'a pas besoin de les toucher. Écoutez, pour l'instant, ça va, sans trop de stress, mais il faut dire qu'ici, il y a moins de monde que dans certaines autres villes, je pense. Pour l'instant, oui, ils prennent les bonnes initiatives. Après, j'ai de le prendre pour aller travailler. Après, je fais attention aux autres. Le port du masque, et puis éviter trop de se coller aux gens, de s'éloigner, de mettre une certaine barrière entre nous. Je pense que, il y a juste maintenant, voilà, pour faire attention, il y a des gestes barrières. C'est relativement respecté par tout le monde, donc tout le monde joue le jeu, donc ça se passe relativement bien. C'est sûrement nécessaire, mais enfin, c'est surprenant, ça change de la vie, je suis plus attentive, il faut quand même garder les distances, il faut pas attention. Ça force aussi les gens à respecter les gestes barrières, parce qu'il faut faire attention, et c'est important de le rappeler. Je pense que ça va venir petit à petit, c'est juste le début, donc d'ici, je pense, une semaine ou deux, ça sera vraiment acquis, et tout le monde sera vraiment conscient de tout ça. En complément, des gestes barrières indispensables à appliquer sur le réseau, comme le port obligatoire des masques dans les bus et les tramways, mais aussi garder ces distances d'au moins un mètre de ses voisins, la collectivité s'implique à chaque instant dans la désinfection systématique des matériels roulants, chaque soir, lorsque bus et tramways rejoignent les sites de dépôt, et en journée, pour toujours mieux vous protéger. Sous-titrage ST' 501